Korsk était très probablement une sonde spatiale artificielle d'origine extraterrestre. On appelle quelquefois l'observation faite à Tunguska, qui est l'incident russe le plus connu, le Roswell russe. A l'aube du 30 juin 1908, n'en croyant pas leurs yeux, les habitants de Tunguska, dans le centre de la Sibérie, observaient un objet rond et brillant traverser le ciel en laissant derrière lui une traînée de feu. L'objet s'écrasait dans une forêt de sapins éloignés, explosant en un jaillissement de flammes brillantes. L'incendie qui en résultait durait des semaines et détruisait 10 000 kilomètres autour du point de chute. Bien que l'événement ait précédé les bombardements atomiques de Hiroshima et de Nagasaki de quelques 40 ans, les conséquences de Tunguska ont été terriblement comparables à celles des bombardements de la Deuxième Guerre mondiale. Il en est résulté la destruction d'une zone plus étendue que les villes de Los Angeles ou de Moscou. Les recherches conduites 20 ans plus tard n'ont pas permis de retrouver la trace d'un impact surdimensionné. Et les explications divergent, parmi lesquelles la chute d'un météorite, la foudre ou un tremblement de terre. D'aucuns disent qu'aucune de ces réponses n'est la bonne. Et que c'est bien le crash d'un vaisseau extraterrestre qui est la cause du phénomène. On a pu considérer que les gouvernements de plusieurs pays à travers le monde avaient emmagasiné des informations sur les ovnis. C'est aussi l'avis du chercheur en physique nucléaire, Stanton Friedman. Bien sûr que les militaires et les services secrets amassent des données, que ce soit au Brésil, en Australie ou en Angleterre. Et le KGB l'a fait aussi. J'ai parlé à des gens qui sont allés en Union soviétique et qui ont eu accès à certaines informations. Là-bas j'ai rencontré un cosmonaute soviétique et d'autres chercheurs. Bien sûr que ça les intéresse. Et il ne faut pas oublier que les républiques qui constituaient l'Union soviétique couvrent un large territoire. Elles aussi surveillaient le ciel dans la crainte d'un bombardement américain. Et c'est quand on surveille le ciel qu'on voit des ovnis. C'est évident. Pendant le règne communiste, l'intérêt des soviétiques pour les activités extraterrestres n'était pas admis officiellement. Cela n'a été confirmé que récemment. Aleksandr Petoukov, l'ancien secrétaire à la commission des phénomènes paranormaux, confirme l'existence d'un organisme officiel contrôlé par l'État. Sous l'ère soviétique, nous avons commencé à rassembler des informations issues de la population et nous avons reçu plus de 15 000 comptes rendus. La commission était un organisme public officiel avec une adresse officielle. L'état d'esprit en Russie est maintenant très différent de ce qu'il était sous le communisme. Sous le communisme, on leur disait que les ovnis n'existaient pas. Mais justement parce qu'on leur disait qu'ils n'existaient pas, ils croyaient aux ovnis. Parce que le gouvernement disait aussi qu'il n'y avait pas de crime en Russie, qu'il n'y avait pas d'accident. Tout était censuré pour donner une belle image. Mais les gens n'en pensaient pas moins. C'est dans une petite maison, une rue tranquille, non loin de l'Académie des sciences que les espions anglais et américains rencontrèrent leurs informateurs pendant toute la période des années 60 et eurent au vent d'un des complots les plus étranges de l'histoire des services secrets. Durant ma période d'engagement, pendant au moins six ans, les services de contre-espionnage soviétiques ont joué au chat et à la souris avec les agents occidentaux à Moscou qui s'intéressaient à nos programmes de technologie de pointe. On développait de nouvelles armes et de nouveaux moyens de propulsion et la CIA cherchait par tous les moyens à obtenir des informations des gens impliqués sur le projet. Je suis resté à Moscou pendant un an et demi. J'avais deux autres agents et un type des services secrets. On devait mettre au courant deux informateurs russes qui travaillaient pour le ministère de la Défense. On leur donnait des devises contre des informations sur les nouvelles technologies militaires. Et une partie de cette technologie concernait les ovnis. Il arrivait souvent qu'on fournisse de fausses informations par le biais des agents doubles, américains ou anglais. On a su que les soviétiques étaient sur quelque chose quand on a commencé à recevoir des renseignements qui faisaient diversion. C'était la preuve qu'ils cachaient quelque chose. C'était le signe qu'ils avaient découvert quelque chose près de Sverdlovsk et qu'ils gardaient étroitement le secret. Le chercheur scientifique Richard Haynes estime que les soviétiques ont de bonnes raisons de s'intéresser aux ovnis. D'après ce que je sais, les militaires soviétiques se sont intéressés au phénomène ovni depuis de nombreuses années. Pour la bonne raison que leurs contrôleurs aériens, leurs radars et leurs pilotes militaires avaient signalé des choses, tout comme les nôtres d'ailleurs, et qu'ils ne trouvaient aucune explication. La première explication qui vient alors à l'esprit, c'est qu'il s'agit de tests faits par une nation étrangère qui espionne quelque chose de nature militaire. Et si vous êtes vous-même dans le domaine militaire, alors vous prenez ça très au sérieux et vous faites des recherches. Dans ce film, l'objet que l'on voit dépasser du sol semble beaucoup intéresser le personnel militaire russe. Des soldats, des officiers et des agents civils se sont déployés autour du site et on dirait qu'ils surveillent et qu'ils examinent l'objet tout à la fois. C'est ce que nous avons trouvé dans l'une des quatre bobines dénichées en Russie. En regardant le film, nous avons pu déterminer qu'il avait probablement été filmé avec deux caméras. Une caméra à l'épaule qui commence à tourner sur le camion qui se rapproche et une deuxième caméra sur pied que l'on voit ici. On voit le caméraman suivre le mouvement des soldats qui passent près de lui. Voilà maintenant le deuxième angle, le point de vue de la caméra sur pied. Et on voit ici la caméra à l'épaule au moment où le camion s'arrête. Les deux caméras changent de point de vue plusieurs fois pendant le tournage. Peut-être sous l'impulsion d'un supérieur pour obtenir de meilleures prises. De cet angle-là, on voit arriver d'autres troupes. L'écrivain Veniamine Vereschagin a décrit cet événement. Au printemps 1969, le fermier d'un kolkos a trouvé d'étranges vestiges dans la forêt proche de Rosevski. Et l'a signalé aux autorités de la sécurité locale qui, à leur tour, ont demandé à la division militaire la plus proche de les aider dans leur enquête. En mars 1969, deux officiers du KGB ont inspecté la zone de la découverte et l'ont bouclé. A la demande du KGB, une unité de l'armée soviétique a été envoyée sur place. Après une inspection minutieuse de l'endroit, ils ont trouvé les débris d'un objet en forme de disque, partiellement enfoncé dans le sol. Le KGB a d'abord cru qu'il s'agissait des débris d'un avion espion américain ou d'un vaisseau soviétique. L'intérêt des Russes pour cet objet ne surprend guère George Feiler, un officier des services secrets de l'armée de l'air à la retraite, qui était en garnison à l'anglais. Les Russes étaient prêts à payer pour obtenir des informations sur les OVNI, plus que sur un F-111, par exemple. Les OVNI les intéressaient plus que nos derniers avions. Voici un homme, probablement un agent ou placé du KGB, ordonnant au caméraman de filmer le disque. 360 mètres de pellicules ont été utilisés sur ce seul site. Il est possible que le film ait été plus long, mais c'est tout ce que nous avons pu nous procurer. Ni l'intérieur du disque, ni son enlèvement ne sont filmés. De cet angle, on voit bien la caméra à l'épaule en train de filmer derrière ou à l'intérieur du disque. Mais ce film, s'il a vraiment été tourné, n'était pas dans les boîtes que nous avons récupérées et se trouve peut-être encore dans la nature. On peut se demander comment l'objet est arrivé ici. Nous avons reproduit sur ordinateur une version virtuelle supposée du crash, d'après les informations contenues dans le livre de Veres Chaguin et dans ce film. Et maintenant, on peut se poser la question. D'où venait cet objet ? Comment s'est-il écrasé ici ? Et surtout, qu'en est-il advenu ensuite ? Nous avons demandé à l'ufologue Stanton Friedman de visionner ce film et de nous donner son opinion. Des soucoupes volantes ont très bien pu s'écraser en Union soviétique. Et peut-être l'ont-ils vu au radar ou, est-ce que je sais, avec des satellites. On avait des satellites à cette époque. Eux aussi.